Tout d'abord, est-ce que vous croyez nécessaire que les professionnels en ressources humaines maîtrisent la Charte des droits et libertés? Vous me demandez, est-ce que les professionnels en ressources humaines devraient maîtriser la Charte des droits et libertés? Je vous répondrais que les professionnels en ressources humaines doivent maîtriser la Charte des droits et libertés, la loi des normes du travail et toutes les lois qui s'appliquent aux relations de travail employeurs-employés. Non pas parce qu'on veut en faire des spécialistes, mais je pense que le rôle d'un professionnel en ressources humaines, c'est d'être capable d'allumer des lumières jaunes lorsque des situations s'y prêtent. La Charte des droits et libertés, elle est invoquée depuis des années par les employés, par les syndicats prétendant à des droits supposément prévus dans la Charte des droits et libertés. Alors le rôle du professionnel en ressources humaines, c'est d'être capable de dire ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas et d'être capable de se retrouver là-dedans. Vous avez écrit le livre « L'obligation d'accommodement, mythes et réalités » en collaboration avec Maître Jean-François Séguin et Mme Linda Bernier, vos collègues chez Le Corps et Associés. Pourquoi les professionnels en ressources humaines devraient-ils s'intéresser à l'obligation d'accommodement? La question c'est peut-être plus est-ce qu'ils ont le choix de s'y intéresser ou pas. Parce que s'ils ne s'intéressent pas à l'obligation d'accommodement, on va s'intéresser à eux d'une façon ou d'une autre. Les demandes d'accommodement sont de plus en plus nombreuses. Accommodement à l'embauche, accommodement en cours d'emploi, accommodement au retour au travail, accommodement lors de la terminaison d'un emploi, accommodement lorsqu'on affiche des postes. Donc l'obligation d'accommodement est au cœur du rôle du professionnel de la ressource humaine, qu'il s'occupe de recrutement, qu'il s'occupe de formation, qu'il s'occupe de relations de travail ou qu'il soit un généraliste en ressource humaine. On a parlé de la Charte des droits et libertés au début, mais on peut avoir l'impression que l'accommodement ne s'est pas vraiment encadré, que la jurisprudence demeure à faire dans ce domaine. Qu'en pensez-vous? On peut avoir cette impression-là parce que l'obligation d'accommodement, fondamentalement, c'est une création jurisprudentielle. C'est une création de la Cour suprême du Canada, qui en interprétant la Charte des droits et libertés, a créé, on va appeler ça comme ça, l'obligation d'accommodement. Ceci étant dit, les gens ont l'impression que c'est toujours à refaire. Pourquoi? Parce que quand on parle d'accommodement, on parle de cas par cas. Sans rentrer dans une définition trop technique d'obligation d'accommodement, accommoder, c'est individualiser, c'est personnaliser une règle pour être capable d'accommoder un individu dans sa distinction ou dans sa différence. Donc, c'est sûr qu'on a l'impression qu'on recommence toujours à zéro. Mais de la jurisprudence en matière d'accommodement, il en existe énormément, et les principes de base sont tracés. Les obligations des parties, l'obligation du syndicat de collaborer, l'obligation de l'employeur de faire des efforts raisonnables, l'obligation de l'employé d'accepter un accommodement qui est raisonnable. Donc, les principes de base sont là. La seule chose, c'est d'être capable d'appliquer ces principes-là à chacune des situations qui est présentée, et à chaque fois, ça va être du cas par cas. Donnez-vous quelques exemples dans votre livre? Plusieurs exemples. Plusieurs exemples dans le livre de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible en matière d'accommodement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a scindé fondamentalement les motifs de discrimination. Les motifs de discrimination les plus souvent évoqués. Je pense à la grossesse, au sexe, à la religion et au handicap. Et dans chaque cas, on va donner les principes directeurs et des exemples d'accommodement possibles, impossibles, des listes de contrôle, des décisions de jurisprudence résumées pour que les gens soient capables de comparer. Donc, on peut penser qu'on a le choix d'accommoder ou non? Bien, ce n'est pas une question... Les gens me posent souvent la question « Est-ce que je suis obligé d'accommoder? » La réponse, c'est non. On n'est pas obligé d'accommoder. On est obligé d'essayer. L'obligation d'accommodement, c'est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultats. On est obligé d'essayer jusqu'où? On est obligé d'essayer jusqu'à la contrainte excessive. La contrainte excessive, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de facteurs qui vont nous permettre de savoir si on a atteint la contrainte excessive. Ça coûte combien à accommoder? Est-ce que ça coûte 500? Est-ce que ça coûte 2000 à aménager un poste de travail? Combien est-ce qu'il y a d'employés touchés? Est-ce que le fait d'accommoder un employé va créer une surcharge de travail sur les autres employés? Combien d'employés demandent un accommodement? Est-ce qu'il y a 6 personnes qui veulent avoir un congé pour une fête religieuse? Est-ce qu'il y a 8 employés qui veulent revenir en retour progressif? Tous ces critères-là vont être évalués pour savoir si on a une contrainte excessive. Mais je vous dirais que le facteur le plus important pour voir s'il y a une contrainte excessive, c'est la taille de l'organisation. On va s'attendre à beaucoup plus des grandes organisations que des petites, mais les petites ont quand même une obligation d'accommoder. Donc, est-ce qu'on est obligé d'accommoder? Non, on est nécessairement obligé d'essayer. Et essayer pour un professionnel en ressources humaines, ça veut dire sortir de son bureau, ça veut dire parler avec des gestionnaires, aller parler avec le syndicat, demander à l'employé, est-ce que lui, il a des idées en ce qui concerne l'accommodement et que tout le monde participe à l'effort d'accommodement, c'est ça qui est important. Essayer pour un professionnel en ressources humaines peut être aussi de se procurer votre livre, « L'obligation d'accommodement, mythes et réalités ». Alors, Mme Sigouin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada